Bon, donc je propose qu'on démarre. Donc, c'est notre quatrième séance pour ce séminaire de cette année. Donc, avant de dire un petit mot des participants, je peux déjà vous dire que le séminaire se prolonge l'an prochain. On a une réunion du comité d'orientation et donc il y a déjà cinq séances qui sont prévues l'année prochaine. Bien sûr, on vous donnera les dates, les informations en temps voulu. Juste peut-être vous dire que ces séances seront davantage consacrées aux pédagogies institutionnelles au pluriel et donc avec des interventions qui se centreront peut-être davantage sur l'école. Mais j'allais dire quoi que. Voilà, donc la coloration de la deuxième année sera autour des pédagogies institutionnelles. Voilà, donc sans plus attendre et sans en dire davantage, les collègues vont se présenter. Donc, Gilles Monceau et puis donc Sébastien Pest, discutant, que je remercie d'avoir accepté cet exercice de discutant et qui donc, après l'intervention de Gilles, interviendra et dira quelques mots. Mais peut-être Sébastien, tu peux commencer par te présenter, dire deux, trois choses. Et puis ensuite, Gilles va se présenter puisqu'on ne présente pas les intervenants, ils se présentent eux-mêmes. Et puis ensuite, il va commencer. Voilà, pour une heure environ. Bonsoir à toutes et à tous. Merci infiniment Bruno pour cette invitation dans ce rôle de discutant. Et donc, je m'appelle Sébastien Pest et je suis prof de sciences de l'éducation à l'Université d'Orléans, INSPÉ Centre Val-de-Loire, et dans un laboratoire qui s'appelle l'équipe de recherche sur les contextes et acteurs de l'éducation. Et c'est tout, c'est le résumé de mon existence, de toute mon existence. Quand même, quand même. Tu en diras un peu plus après. Bon. Donc, oui, il faut que je me présente. Donc, je m'appelle Gilles Monseau, comme c'est écrit au-dessus de ma tête. Je suis prof en sciences de l'éducation ici à CY Sergi-Paris Université. Je suis sûr de mon effet à chaque fois. Ça va passer. Ça va s'institutionnaliser. On va oublier de rire ensuite. Et je travaille donc depuis pas mal de temps autour de ces questions d'institution, d'analyse institutionnelle. Et je dirais que j'ai un parcours, dont je ne reparlerai pas trop après, en fait, qui s'apparente à pas mal de parcours de gens qui sont dans la salle aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai eu une première vie avant l'université, puisque j'étais d'abord instituteur, comme d'ailleurs les deux personnages dont je vais parler ensuite. Et j'ai rejoint, je dirais, l'université, où après je suis resté collé jusqu'à aujourd'hui, finalement. Mais ce passage par un autre métier, par d'autres contextes d'exercice, a été assez important. Et je mesure à chaque fois, continue de déterminer pas mal... C'est trop loin ? Bah dis donc, j'ai le nez dessus. Dès qu'ils ont les postillons, ils le disent aussi. Et donc, ce passage, je dirais, par un autre métier, dans d'autres contextes, fait que, par exemple, ça a été l'occasion pour moi de me confronter à des questions de pédagogie. Par exemple, c'est d'abord, quand j'étais instituteur, que j'ai rencontré le mouvement Freinet, et pas à l'université. Où que j'ai rencontré les gens de la pédagogie institutionnelle, en particulier Jean-Louis Maudrin, que certains connaissent ici, qui sévissait dans l'Oise, car je viens de l'Oise. Et c'est la raison pour laquelle mes deux voisins se tiennent à distance. Voilà. C'est pour expliquer les choses. Sous-titres. Bien. Alors, comme vous le savez, on est dans une période qui est une période un peu particulière, puisque c'est une période dans laquelle on est à la fois dans un mouvement social qui se cherche, je dirais, avec des hauts et des bas, que ce soit sur cette question de la retraite, de la réforme des retraites, ou bien de la LPPR, c'est-à-dire cette loi qui vise à réformer la recherche, et en particulier le financement de la recherche et les emplois de la recherche. Pour moi, c'est assez évident de faire référence à cette situation. J'y ferai référence à différents moments, je pense. Parce que je crois qu'on peut introduire la vision de l'analyse institutionnelle, qui était celle de l'Ouro et la Passade, typiquement à travers ce type de questions. Un mouvement social ou une crise sanitaire, c'est quelque chose qui peut se lire à un niveau macro, macro-sociologique, qui est souvent traité de cette manière par les sociologues. Mais ce phénomène macro, évidemment, il a des effets sur nos pratiques les plus ordinaires. Je faisais à l'instant référence au fait que mes deux voisins sont éloignés de moi. En temps normal, ils auraient peut-être été collés chacun sur une de mes épaules, et on se serait embrassés chaleureusement, etc. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, là ça paraît absolument évident, c'est qu'un phénomène macro-sociologique, qu'on pourrait aussi appeler institutionnel, détermine nos pratiques, nos pratiques y compris affectives, y compris nos signes de tendresse, d'amour, de haine, etc., enfin, module nos comportements, dans un sens et dans l'autre, puisque, évidemment, une crise sanitaire, comme un mouvement social, s'est aussi produit par les actions de chacun d'entre nous, nos mouvements subjectifs, le fait que nous adhérons ou non à ce mouvement, que nous ayons peur ou pas, que nous fassions semblant de ne pas avoir peur, ou que nous fassions semblant d'avoir peur, etc. Donc, ce non-découpage micro, méso, macro, qui est aujourd'hui assez classique en sociologie, c'est quelque chose qui n'a absolument aucun sens en analyse institutionnelle, je crois que c'est important de le dire, et ça a donné lieu, d'ailleurs, au travail sur un autre concept, qui est le concept d'implication, en particulier par René Louraud, ce concept d'implication décrit le fait que chacun d'entre nous est pris dans l'institution, on pourrait dire dans les institutions, qu'il le veuille ou pas, qu'il soit présent ou non, qu'il s'y oppose ou qu'il adhère, peu importe, vous pouvez toujours essayer de ne pas être concerné par les phénomènes dont j'ai parlé avant, évidemment, il y a peu de chances que vous y échappiez, du moins, tant que vous restez vivre dans notre société commune, je dirais. Donc, cette question-là est importante. Elle donne déjà un petit peu à comprendre ce qu'on désigne peut-être par institution, et ça me donne aussi l'occasion de faire référence à un texte de Freud, que Louraud avait pas mal travaillé, qui est « Psychologie des foules et analyse du moi », et ce texte de Freud, qui est très, très cité par les psychosociologues, par la sociologie clinique en particulier, pourquoi ? Parce qu'en référence à Le Bon, Freud essaye de décrire, finalement, ce que sont les foules et la manière dont elles se comportent. C'est par exemple un texte également qui est souvent cité quand des sociologues du sport analysent ce qui se passe dans un stade de football quand subitement le public devient furieux à tel point qu'il peut s'en prendre à l'arbitre jusqu'à le tuer, en tout cas le lyncher. Ce qu'un sociologue du sport, Jean-Marie Brot, m'appelait les « meutes sportives ». Ces mouvements de foule par lesquels des individus sont amenés à faire des choses qu'ils ne feraient jamais seuls, s'ils étaient seuls, c'est là encore des éléments qui viennent nous dire combien, y compris nos affects, c'est-à-dire ce que l'on pourrait penser être le plus intime, le plus personnel, peut-être est déterminé institutionnellement, et on pourrait même dire, évidemment, politiquement. Évidemment, vous savez bien que c'est quelque chose qui a été particulièrement développé et pensé autour du mouvement de 68 lorsque l'on considérait que tout était politique, tout est politique, y compris les rapports entre les sexes et les rapports sexuels. C'est-à-dire que rien n'échappe à l'institution, je vais le dire de cette façon-là. Alors, à la suite, qu'est-ce que l'analyse institutionnelle, en tout cas chez Loureau et La Passade ? Dans une intervention précédente, il a aussi été question de Félix Guattari. Félix Guattari, c'est un peu le troisième homme de l'analyse institutionnelle. C'est difficile, et je m'en rends de plus en plus compte, c'est difficile de penser la jeunesse de l'analyse institutionnelle sans la penser, au moins, au moins, avec ces trois personnages. Et ce qui me renforce dans cette perception, c'est aussi le fait que, en travaillant beaucoup avec le Brésil, au Brésil, on n'introduit pas les mêmes, on ne fait pas les mêmes différences, on ne fait pas passer les frontières au même endroit entre les travaux de ces différents personnages et entre ce que peuvent être les réflexions de La Passade, Loureau ou de Guattari. Guattari, on l'a évoqué en particulier en parlant de la psychothérapie institutionnelle, puisque Félix Guattari, psychanalyste, freudo-marxiste, comme on le disait à l'époque, encore aujourd'hui d'ailleurs, travaillait donc avec Jean Ouri à la clinique de Laborde, et à partir, je dirais, de cette pratique clinique, il a lui aussi travaillé à définir ce qu'il appelait lui aussi l'analyse institutionnelle. Ce que je voudrais essayer de dire ce soir, c'est que, en me concentrant sur l'Ouro et La Passade, c'est que les perceptions, les élaborations, de ces différents personnages concernant l'analyse institutionnelle sont à la fois différents, c'est-à-dire que chacun a suivi son chemin propre, et là, encore, je ne cite que cela, il faut voir que ce sont des mouvements dans lesquels il y a quantité de personnages, de praticiens qui écrivent certainement beaucoup moins que les autres, et dont souvent, d'ailleurs, les travaux pratiques sont comme récupérés par ceux qui écrivent, mais on a des approches, des sensibilités qui sont différentes. Le rapport à la psychanalyse, par exemple, est un marqueur qui fait la différence entre les uns et les autres. Alors, pour un point commun, pour Jean-Houry, ça a été dit ici déjà par Valentin, l'analyse débute quand quelqu'un se demande qu'est-ce qui se passe ici, qu'est-ce qui se passe ici. Louraud, lui, nous disait l'analyse institutionnelle commence quand quelqu'un dit qu'est-ce qu'on fout là. qui était plus direct d'une certaine façon, mais l'idée est la même, ça rejoint cette question de l'ici et maintenant, c'est-à-dire que ici, là, maintenant, tout de suite, dans notre micro-situation, eh bien, sous certaines conditions, en tout cas, on peut analyser ce qui se passe à des niveaux beaucoup plus larges, qu'on fait ce que je disais avant sur micro, macro, etc. Ce qui amène, ce qui m'amène à dire quelque chose qui n'est pas du tout évident, c'est que pour ces auteurs, l'analyse institutionnelle, c'est d'abord un phénomène spontané. C'est-à-dire qu'il y a de l'analyse institutionnelle, même quand il n'y a pas d'analyste institutionnel. Et ça, c'est extrêmement important. C'est absolument déterminant. Et je crois que ça explique aussi un certain nombre de différences, voire de tensions, voire de conflits entre différents courants dits institutionnels. Ce que, en particulier, Loureau appelait une période chaude par opposition à une période froide, et là, c'était en particulier l'expérience de 68 et des âgés de 68 à Nanterre qui l'amenait à ce type de réflexion. La période chaude, mais c'est aussi ce que j'ai dit auparavant sur le texte de Freud, dans ces périodes chaudes, eh bien, finalement, les foules, les collectifs, les sociétés s'agitent, se réchauffent et se mettent à penser leur propre situation, se mettent à se poser la question de, justement, qu'est-ce qu'on fait ici, pourquoi est-ce que les rapports sociaux sont de tel et tel type, pourquoi les rapports de sexe sont de tel et tel type. dans cette période de 68, 70, on en parle beaucoup actuellement, c'est aussi toute l'irruption du mouvement féministe et là encore, toute cette question de la possibilité d'analyser ce que, en temps, en période froide, on considère comme des faits normaux, comme des faits qu'aujourd'hui, on dit naturalisés. ça va de soi, c'est normal, tout se passe normalement, la femme prépare la cuisine et l'homme fume sa pipe en lisant son journal. C'était les images qui se trouvaient dans mes livres de lecture lorsque j'étais à l'école primaire. Daniel et Valéry, etc., les gens de ma génération connaissent. Donc, cette vision de ce qui est normal, de ce qui est naturalisé, à certains moments, dans certaines périodes historiques, dans certaines situations, les individus se mettent à ne plus les trouver normales du tout. Ils se mettent à les interroger et ça passe non pas seulement, je dirais, par de grandes analyses macro-théorico-sociologico-politiques, etc., mais ça passe en particulier par la mise en question de l'ordinaire de la vie quotidienne, de l'ordinaire du quotidien au travail. Voilà. Et pour l'ouro, eh bien, c'est d'abord, l'ouro, la passade, Guattari, c'est d'abord ça, l'analyse institutionnelle. Donc, on pourrait dire que les groupes sociaux n'ont pas attendu l'analyse institutionnelle pour faire de l'analyse institutionnelle. Ou pour le dire autrement, l'analyse institutionnelle telle qu'on en parle quand on en parle en référence à ses auteurs est finalement l'institutionnalisation d'une pratique sociale spontanée, institutionnalisation qui passe par une théorisation, qui passe par également la formalisation d'un certain nombre de concepts, mais finalement, et ça, on le trouve dans certains textes de l'ouro, les intellectuels sont un peu toujours à la remorque du mouvement social, arrive toujours après la bataille pour se demander qu'est-ce qui s'est passé finalement, qu'est-ce qui s'est passé là. Alors ça, d'ailleurs, si on fait un petit pas de côté, je vous rappelle que dans les années 60, Edgar Morin avait lui tenté de faire une analyse à chaud de certains phénomènes, la rumeur d'Orléans par exemple, ou ce qui était en train d'arriver dans les campagnes, en particulier dans le village de Plausévet, où d'ailleurs la passade est passée il a fait partie de cette mission d'Edgar Morin et Edgar Morin a écrit certaines pages dans lesquelles il dresse un tableau épique du passage de la passade à Plausévet puisqu'il considère que la passade a, c'est moi qui utilise le terme, explosé son dispositif en faisant entrer en particulier les jeunes du village directement dans l'enquête puisque cette enquête portait sur la manière dont la modernité arrive dans un village breton en pays bigoudin tout au bout de la terre et ça cette pratique d'inclure d'associer ceux qui sont les premiers concernés par l'étude évidemment c'est quelque chose qui va inspirer à long terme les pratiques de tous ces chercheurs c'est donc important pour moi de comprendre ce fait que l'analyse institutionnelle en tant qu'approche théorique aujourd'hui universitaire qu'on enseigne à l'université qu'on enseigne dans les établissements de travail social sur lesquels on fait des livres des colloques etc est finalement l'institutionnalisation de quelque chose qui est comme une disposition sociale et cette 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 observation explique peut-être aussi le fait que l'analyse institutionnelle reste quelque chose d'extrêmement insaisissable de toujours rétif finalement à la mise en boîte à la mise en cadre à la mise en concept puisque et bien finalement ça va toujours chercher à déborder un peu de tous les côtés puisque c'est toujours par la surprise c'est toujours par une certaine forme de transgression que les analystes institutionnels ont théorisé comme étant soit le dérangement soit l'élargissement du champ d'intervention et bien ce fait je dirais explique sans doute les tensions les contradictions voire les conflits permanents qui agitent toujours le mouvement le courant on ne sait pas trop comment le nommer de l'analyse institutionnelle alors aujourd'hui si on se remet dans le cadre de ce que je disais juste auparavant c'est à dire de ce mouvement contre les orientations de la loi de programmation pluriannuelle de la recherche on peut aussi se demander ce qui se passe à ce moment là moi il me semble que ce mouvement qui se cherche qui est vraiment pas aujourd'hui ni massif ni généralisé ce que l'on peut observer certainement c'est la manifestation de résistance à des orientations des orientations contre lesquelles se situent se déterminent en particulier les chercheurs et peut-être pour le moment encore dans une moindre mesure les étudiants ces résistances et bien je crois qu'on peut les regarder d'une certaine façon comme des résistances comme une résistance de l'instituer c'est à dire que ce qui se passe aujourd'hui avec ce projet de loi de programmation c'est d'abord de faire passer une logique que certains disent néolibérale que pour ma part je renvoie tout simplement au cadre général de ce qu'on appelle la nouvelle gestion publique qui est inspirée par le courant britannique de New Public Management et qui vise finalement à instituer dans tous les services publics des formes de gestion qui reposent sur la mise en concurrence sur l'attribution d'objectifs à atteindre dans des temps déterminés et pour cela en mettant en compétition des individus des services des équipes etc. c'est exactement ce que l'on retrouve dans les trois rapports qui ont préparé si l'on peut dire le projet que l'on ne connaît toujours pas dans les détails d'ailleurs ce qui est aussi quelque chose d'intéressant parce que ce sont des mouvements qui doivent s'organiser alors qu'ils ne savent pas véritablement à quoi ils s'opposent encore et donc d'autant plus l'opposition se fait à des orientations à des discours à des prises de parole alors pourquoi est-ce que je dis peut-être une résistance de l'instituer et bien c'est sans doute pour moi parce que ce que vient frapper cette nouvelle logique de gestion et bien c'est toute une tradition on pourrait dire une histoire de l'université en particulier de l'université française depuis le Moyen-Âge qui repose sur l'idée de communauté dans laquelle l'université est d'abord gérée par ses membres et en particulier par les chercheurs selon des objectifs qui leur appartiennent ce que l'on voit arriver aujourd'hui dans l'université qui est déjà réalisé dans l'hôpital public par exemple c'est le fait que le pouvoir est désormais dans les mains des gestionnaires que certains appellent les bureaucrates les managers etc d'ailleurs c'est assez amusant de voir que dernièrement dans les réflexions ministérielles au ministère de la santé il est question de redonner aux chefs de service je ne sais pas si vous avez vu ça de redonner aux médecins un certain pouvoir dans la gestion de l'hôpital parce que soi-disant il serait mieux capable d'évaluer les effets de la gestion sur le fonctionnement des services c'est assez intéressant donc en revenant sur cette question de instituant institué et en disant finalement est-ce que ce mouvement anti-LPPR n'est pas d'abord une réaction de l'institué évidemment c'est quelque chose qui peut un peu surprendre parce que dans toute une approche de cette question de l'institué et de l'instituant approche parfois un petit peu romantique finalement le bien est toujours un peu du côté de l'instituant or si on examine finalement les textes de l'analyse institutionnelle d'un point de vue je dirais avec un petit peu de recul on voit que la définition de l'instituant c'est la négation de l'institué c'est le négatif qui vient s'opposer travailler alors là aussi derrière cette question de instituant institué il y a des choses je pense qui expliquent enfin moi en tout cas que j'ai vu lorsque je travaillais à Paris 8 j'ai vu de terribles bagarres autour de cette question de qu'est-ce que c'est que l'instituant et qu'est-ce que ça n'est pas alors je reviens sur l'ouro et la passade en marquant quelques-unes de leurs différences ce n'est pas pour insister enfin c'est pour insister sur leurs différences mais c'est surtout pour montrer l'hétérogénéité je dirais de ce courant dit d'analyse institutionnelle et ça passe par la différence qui peut être faite entre les concepts ou les notions d'organisation et d'institution je disais juste avant l'ouro et la passade et bien ils sont d'abord passés par les écoles normales ils sont tous les deux passés par l'école normale de Pau puisqu'ils étaient tous les deux béarnais d'ailleurs comme comme Bourdieu ou comme Gérard Altape qui était du même village que l'ouro ce sont comme d'ailleurs Bourdieu c'était des des enfants d'artisans de paysans de brillants élèves de l'école de la république et donc à l'époque et bien vous pouviez devenir instituteurs et eux ont poursuivi c'était très très rare à l'époque ils ont poursuivi ils ont pu pour la passade alors j'abrège évidemment c'est juste pour donner la trajectoire pour la passade être intégré au CNRS la passade a travaillé au CNRS et l'ouro et bien il devient prof de français au lycée d'orient le lycée technique le lycée d'orient à Paris lycée d'ailleurs dans lequel il mènera des expériences de pédagogie autogestionnaire dont on reparlera une autre fois puis la passade passe à Vincennes l'ouro après sa thèse d'état passée à Nanterre se retrouve à Poitiers où il dirige le département de sociologie et là ça se passe assez mal on est dans ces années 70 l'ouro accompagne des mouvements étudiants création d'une crèche sur place différents mouvements de refus de notation etc qui je vous la fais bref arrivent à une mise à pied de l'ouro finalement avec mobilisation d'une campagne nationale dans laquelle y compris des universitaires de droite vont venir le soutenir le soutiennent dans les journaux là encore cette question de l'instituant et de l'institué elle se joue de façon vous voyez qui est sans doute à repenser et puis après cet épisode de l'ouro de Poitiers et bien la passade s'arrange pour faire venir l'ouro à Vincennes là où ils vont se retrouver et ensuite vous savez Vincennes est déplacée en 80 par Alice Saunier CIT ministre de Giscard d'Estaing à Paris VIII à Saint-Denis et c'est là où moi je les rencontre comme d'autres comme Dominique Samson qui est là ces trajectoires sont à la fois je dirais parallèles elles se rencontrent à certains moments la thèse d'état de la passade va donner lieu à un ouvrage L'entrée dans la vie qui est un ouvrage sur le principe de néothénie qui a vraiment marqué son époque et d'ailleurs qui est encore extrêmement cité y compris dans des thèses de biologie le principe de néothénie c'est le fait que l'être humain ne cesse jamais sa croissance de la naissance à la mort pour faire simple qu'il est donc dans un processus de développement je vois Dominique je vais trop vite et qui donne aussi évidemment à contredire puisque c'est quand même ça l'important à contredire la différence que l'on peut faire entre l'enfance l'adolescence l'âge adulte etc ce que nous dit la passade finalement c'est que ces étapes ne sont jamais que des étapes sociales évidemment institutionnelles Loureau comme on le sait lui consacre sa thèse d'état à l'analyse institutionnelle et il va le faire je regarde c'est bon il va le faire en particulier en appui sur les différentes théories de l'institution disponibles à l'époque en particulier des travaux venant de la philosophie du droit il va aussi beaucoup s'intéresser aux travaux de Hegel auxquels il va reprendre la dialectique université particularité singularité ce qui va dans sa théorisation de l'analyse institutionnelle et c'est pas c'est pas neutre devenir institué instituant institutionnalisation à d'autres moments de son travail d'ailleurs il va aussi dialectiser de la même manière d'autres notions avec cette même mécanique je dirais alors ces deux ces deux tests d'état vous voyez la thèse d'état de la passade est dirigée par Favès Boutonnier alors que la thèse d'état de Loureau est dirigée par Henri Lefèvre donc ça donne évidemment déjà des orientations différentes la passade évidemment il est dans les courants psycho psychosociaux alors que Loureau passe par les lettres d'ailleurs il va beaucoup s'intéresser aux mouvements d'avant-garde en matière de littérature et puis à la sociologie faisant sa thèse avec Henri Lefèvre donc l'un des principaux marxistes français je dirais il est évidemment amené à travailler ces choses mais c'est aussi comme souvent chez Loureau pour mieux prendre ses distances dans un rapport de proximité distance comme d'ailleurs avec la psychanalyse donc ce sont vous voyez des parcours qui dès le départ s'inscrivent dans une ère géographique qui fait que tout au long de leur carrière ils vont se croiser et même plus que ça puisque à Paris VIII ils vont travailler ensemble pendant des années ça ne va pas toujours bien se passer loin de là il va y avoir des périodes particulièrement difficiles entre eux à l'époque en particulier où ils enseignent tous les deux dans le département de sciences de l'éducation de Paris VIII la passade étant professeur en sciences de l'éducation alors que Loureau est professeur de sociologie et lui il enseigne simultanément dans le département de sciences politiques et dans le département de sciences de l'éducation tout en étant sociologue c'est à dire que sociologue en titre je dirais professeur de sociologie ce qui explique aussi d'ailleurs que Loureau n'a pas eu une très grande reconnaissance académique c'est à dire qu'il n'est pas allé au bout de la carrière de professeur des universités en particulier et ça j'ai même eu l'occasion d'en discuter avec lui parce qu'il rechignait énormément à demander les promotions il y avait quelque chose qui était difficile à faire ces parcours véhiculent également quand on regarde leurs travaux une circulation entre les notions d'organisation et d'institution pour les deux et là j'ai relu différents de leurs écrits les deux très souvent lorsqu'ils parlent d'organisation et d'institution ils commencent par partir de cette remarque ordinaire que chacun d'entre nous peut faire en ouvrant un dictionnaire le terme organisation comme le terme institution désigne à la fois un état et une dynamique on parle d'une organisation et puis une organisation c'est aussi quelque chose qui s'organise avec le verbe organiser même chose pour l'institution et donc le fait que les l'un et l'autre ne puissent pas totalement aux mêmes sources va aussi expliquer leurs différentes conceptions Loureau va regarder beaucoup du côté je l'ai dit de la philosophie des sciences politiques de la sociologie la passade va beaucoup plus regarder du côté de ce qui était en train de devenir la psychosociologie mais en tout cas beaucoup tous les travaux sur les groupes et en particulier tous les travaux nord-américains à commencer par les travaux de Lewin auquel en particulier la pratique du training group sur lequel la passade a passé pas mal de temps puisqu'il répondait à des commandes en particulier de syndicats étudiants pour animer des stages autour de cette question de la dynamique de groupe mais tous deux comme Guattari d'ailleurs dont je parlais avant finalement partagent cette découverte je crois que c'est ce qui aujourd'hui leur est reconnu finalement qu'est-ce que l'analyse institutionnelle a apporté aux sciences humaines et sociales et bien cette découverte que l'on peut trouver aujourd'hui peut-être banale qui est que les dimensions institutionnelles et ces termes de dimension institutionnelle on les retrouve dans les écrits des deux les dimensions institutionnelles sont présentes dans toute situation locale dans tout petit groupe et la question pour eux ça va vite devenir comment faire en sorte que les individus pris dans ces petites situations aient conscience de ces dimensions institutionnelles c'est ce que d'autres en particulier en Amérique latine appellent la conscientisation et par lequel on recherche l'émancipation faire en sorte de ne plus croire qu'au niveau local ou groupal nous serions nous serions enfermés par des déterminations absolues il y a cette interrogation ce travail de la prise de conscience de ces de ce que d'autres appelleraient des déterminations mais que appellent les dimensions institutionnelles et pour cela il va falloir trouver des dispositifs et en particulier travailler ce que les trois appelaient des analyseurs en reprenant le terme qui existait bien avant eux et donc en travaillant les organisations des organisations qui peuvent se décrire finalement par leur institué par des budgets par des locaux par des organigrammes leur question est d'essayer de mieux saisir l'institution comment en interrogeant l'organisation je comprends mieux ce dans quoi elles sont prises dans quelle dynamique finalement elles sont prises évidemment ces dynamiques ont à voir avec des dimensions politiques mais qui sont des dimensions aussi on peut considérer comme étant socio-historiques de valeurs d'idéologies qui circulent à Nanterre où est passé comme je le disais tout à l'heure Louraud un sociologue que je pense pour la plupart d'entre vous vous connaissez Michel Crozier met la main sur le concept d'organisation ça va donner lieu à ce qu'on appelle l'analyse stratégique dont vous connaissez le succès dans le monde de l'entreprise en particulier avec ses concepts de rôle d'acteur de stratégie etc l'existence de Crozier que Louraud évoque de temps en temps mais pas tellement en fait dans ses textes lui permet je pense aussi de renforcer finalement la distinction organisation institution c'est à dire qu'il faut voir là que organisation institution ça devenait aussi un marqueur entre des approches finalement différentes les unes privilégiant le fonctionnement les stratégies etc les autres privilégiant finalement l'analyse des dimensions politiques et très vite en fait Louraud va présenter des manières de penser les choses alors en passant par le concept de déviance mais ça ça nous emmènerait encore ailleurs en distinguant des dimensions libidinales idéologiques et organisationnelles à tel point qu'à certains moments quand je veux faire comprendre aux étudiants la différence qu'il peut y avoir entre organisation et institution je dis d'une façon extrêmement caricaturale là aussi mais qui peut permettre de commencer à penser les choses que finalement l'institution c'est de l'organisation plus de l'idéologie et du libidinal c'est à dire comme on le dit aujourd'hui plus souvent des affects sans forcément trop savoir de quoi on parle et donc ça fait de l'organisation une sorte de moment de l'institution quelque chose que l'on pourrait saisir décrire plus facilement qu'on ne le peut pour l'institution pour le dire autrement pour essayer d'analyser ou de comprendre ce qu'est l'institution on a besoin de dispositifs analytiques spontanés comme je le disais tout au début ou construits alors on disait naturels ou construits alors que pour décrire l'organisation il suffirait aujourd'hui d'avoir un ordinateur et des logiciels et puis ça suffirait finalement assez bien puisque y compris les dimensions humaines on le voit bien aujourd'hui dans les RH doivent entrer dans le logiciel dans les années 80-90 Loureau et La Passade je dirais ont continué de se séparer tout en travaillant finalement côte à côte dans le même couloir La Passade s'est énormément intéressé mais finalement c'était dans la suite de ce qu'il avait intéressé avant à des courants nord-américains en particulier l'ethno-méthodologie Garfin Miquel etc c'est la Passade qui est le garant de la je ne sais pas si c'était déjà d'ailleurs Dominique et de moi la thèse je ne sais pas c'est la thèse d'état ou l'HDR d'Alain Coulon est-ce qu'on était déjà avant ou après l'HDR je n'en sais rien mais ça n'a pas forcément beaucoup d'importance en tout cas c'est avant donc la thèse d'état oui 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 mais c'est sa thèse d'état on va dire sa thèse d'état j'aurais dû regarder les fiches c'est la Passade qui dirige cette thèse d'état d'Alain Coulon qu'Alain Coulon fait sur l'ethno-méthodologie après un séjour aux Etats-Unis avec Garfin Kelle il y avait un suspense moi j'ai assisté à cette soutenance jusqu'au dernier moment on nous annonçait la venue de Garfin Kelle qui n'est pas venue c'était le grand suspense mais ce qui est intéressant c'est que l'ethno-méthodologie finalement et l'ethnographie de l'école de Peter Woods l'anglais nous arrive à Paris VIII en sciences de l'éducation et plus largement qu'à Paris VIII puisque la Passade publie beaucoup et invite en particulier Coulon à faire de même et bien il va s'intéresser à ses courants interactionnistes à l'époque Louraud le lui le lui reprochait en considérant que la Passade abandonnait l'analyse institutionnelle ce dont la Passade se défendait et se défend d'ailleurs dans la conclusion de son ouvrage de 1988 l'ethno-sociologie j'ai failli faire le lapsus l'ethno-sociologie termine par cette conclusion en annonçant l'avènement d'une ethno-socianalyse qui ferait la jonction entre ces courants ethno-ethnographiques ethno-méthodaux ethno-sociaux et la pratique de la socio-analyse et finalement il ne se trompait pas tant que ça puisque dans les pratiques qui se sont développées par la suite d'ailleurs y compris les niennes et bien on est de plus en plus en fait amené à croiser l'observation participante qui marque qui est vraiment un des marqueurs de ces approches et puis différents dispositifs d'analyse collective y compris d'assemblée générale je signale au passage parce que c'est d'actualité un petit livre publié par la passade Rémiès et Patrick Boumard l'université en trans dans lequel ils ont fait une analyse en situation du mouvement anti-réforme de Vaquet qui était qualifié qu'il qualifiait d'analyse interne du mouvement et donc de l'université ouvrage paru en 87 et donc là dans cet ouvrage on voit très bien la manière dont se rencontrent ces deux ces deux influences ou ces deux traditions alors pendant toute cette période Loureau avec lequel on était plus amené évidemment à travailler c'était compliqué voire je pense impossible de travailler avec les deux simultanément avec donc Loureau s'est intéressé beaucoup en particulier aux travaux de Georges Devereux de l'angoisse à la méthode vous connaissez et sinon allez y voir et va progressivement en arriver à s'intéresser à un auteur comme Gilbert Simondon à ses travaux sur l'individuation sur la transduction tout ça à la fois pour travailler pour continuer à travailler le concept d'implication auquel je faisais référence tout à l'heure c'est à dire finalement ce qui nous lie à l'institution ce par quoi nous sommes pris dans l'institution et à travailler donc le processus d'institutionnalisation qu'à certains moments Loureau appelle le processus Max Weber PMW il émet de temps en temps les petits acronymes comme ça le PMW ça fait chic processus Max Weber pourquoi ? parce que Max Weber s'était beaucoup intéressé à ces processus d'institutionnalisation on cite souvent l'éthique protestante l'esprit du capitalisme par exemple dans ces années dans ces années 90 puisque je vous rappelle Loureau meurt au début de l'an 2000 dans les années 90 dans les années 90 Loureau pour moi de mon point de vue fait une sorte de retour vers la pratique clinique ou en tout cas clinique oui et plus précisément socio-analytique lorsqu'il meurt au début janvier 2000 on est en train de mener une intervention dans une association gestionnaire d'établissement du travail social on peut le dire aujourd'hui à prescription à l'ADAPI du Loiret et donc à l'ADAPI du Loiret on travaille simultanément avec le groupe des directeurs des directeurs d'établissement et dans certains de ces établissements dans lesquels les directeurs nous demandent d'aller en particulier des instituts médico-éducatifs des IME et donc ça c'est un c'est un travail qui va durer sur alors ça évidemment comme à chaque fois ça dépend où on fait débuter les choses est-ce que l'intervention débute au moment du premier contact est-ce qu'elle débute quand on met un pied dans le groupe etc mais je dirais que ça va durer à peu près une année et demie et au moment où il meurt on était en train de se poser la question de savoir si on allait accepter de continuer une année de plus ou pas puisque malgré les tensions les difficultés avec ce groupe de directeurs qui étaient souvent assez dérangés par les questions ou par les propositions de dispositifs qui pouvaient leur être faites et bien ils en redemandaient quand même ça c'est l'un des paradoxes que l'on rencontre souvent quand on fait de l'intervention guidée par les concepts l'approche la démarche de l'analyse institutionnelle c'est qu'on est face à des individus qui évidemment sont eux-mêmes pris dans des contradictions dans les contradictions de l'institution qui s'identifient à certains moments à des mouvements très qu'on pourrait renvoyer du côté de l'institué à d'autres moments à la négation de cet institué parce qu'ils n'en peuvent plus des règles du poids etc et puis à d'autres moments quand le changement le dérangement devient trop tangible et bien de nouveau on s'accroche à ce qui reste de l'institué qui dans le cas des directeurs garantit quand même et leur pouvoir et leur salaire ce qui est quand même pas rien donc cette question du qu'est-ce qu'on fout là se retrouvait là encore et je dirais le fait que ce travail soit mené en partie avec des responsables hiérarchiques donne aussi à penser la tension entre organisation et institution c'est-à-dire que dans les séances d'analyse que l'on pouvait faire avec eux je pourrais dire qu'ils s'accrochaient sans cesse à l'organisation le dispositif et les questions qui étaient amenées les emmenaient systématiquement du côté de l'institution vers lequel d'ailleurs à certains moments on n'y a absolument pas besoin de les pousser pour qu'ils y aillent lorsqu'ils rappelaient les valeurs de leur association par exemple lorsqu'ils s'opposaient à la logique qu'ils disaient déjà à l'époque la logique gestionnaire du conseil d'administration ou de tel ou tel tutel au nom des valeurs du travail social et à d'autres moments lorsqu'ils étaient interpellés par les travailleurs sociaux les éducateurs etc. et bien ils s'accrochaient évidemment de nouveau au règlement à la législation etc. donc cette navigation permanente entre organisation et institution qui amène à penser aussi ces dimensions de l'idéologique et du libidinal et bien c'est ce que l'analyse institutionnelle avec Louraud comme avec La Passade comme avec Guattari l'analyse institutionnelle je dirais universitairement instituée finalement propose de travailler à travers des dispositifs cette notion de dispositif que j'ai commencé à travailler avec un groupe qui se trouve dans la salle on en reparlera donc cette question est importante puisque un dispositif que Louraud décrivait comme une j'ouvre les guillemets structure action structure tirée action je ferme les guillemets et on voit bien toute la difficulté qu'il y a à saisir cette notion c'est à dire qu'un dispositif c'est à la fois quelque chose que l'on peut décrire qui a une structure mais c'est en même temps quelque chose qui doit être dans une action qui est dynamique qui bouge parce que si ça ne bougeait pas on ne pourrait rien analyser du tout et pour l'analyse institutionnelle la première analyse qui est à faire c'est celle du dispositif lui-même c'est à dire que le premier moment de l'analyse c'est finalement d'interroger le dispositif d'analyse alors ce qui évidemment peut être assez difficile en situation pour les analystes mais l'objectif et je terminerai là-dessus et j'aurais même été dans les temps l'objectif est de tenir ensemble enfin de tenir ensemble non pas de tenir ensemble justement de travailler je dirais le non-recouvrement entre ce qu'on appelle le champ d'intervention et le champ d'analyse je vais prendre un exemple actuel enfin que beaucoup d'entre vous connaissent lorsque vous menez des groupes d'analyse de pratique quel que soit le type d'approche théorique qui oriente cette analyse de pratique eh bien le champ d'intervention de l'animateur c'est ce qui se passe là ici et maintenant les personnes qui sont réunies là souvent en cercle les situations qu'ils amènent les interactions qui peuvent se produire tout ça étant plus ou moins organisé dans le dispositif qui est proposé par l'animateur et ça délimite je dirais le champ d'intervention dans un certain nombre d'approches procédant par analyse de pratique on dit même que tout ce qui est dit dans le cadre de l'analyse de pratique doit y rester qu'on est donc dans un principe d'anonymat et que rien ne doit en sortir pourquoi ? et bien parce que peuvent y être énoncés alors évidemment surtout dans certaines approches plus que dans d'autres des dimensions personnelles intimes etc et donc il faudrait il faut protéger les individus dans les dispositifs d'analyse de pratique orientés je dirais par l'analyse institutionnelle qui sont plutôt ceux que j'anime on va plutôt considérer que ce qui se discute ce qui se dit dans le groupe d'analyse concerne énormément ce qui se passe à l'extérieur évidemment lorsqu'une personne amène une situation vécue dans son établissement ça ne lui arrive pas qu'à elle ça arrive à tous les collègues de son établissement et également très souvent ça fait résonance avec ce que vivent les autres personnes qui participent à cette analyse des pratiques donc ce qui se trouve analysé bien sûr c'est l'implication de celui qui présente la situation mais au-delà de ça ce sont des réalités institutionnelles qu'on pourrait dire externes mais qui sont tout autant internes et qui sont vécues par à la fois les différents participants du groupe mais bien au-delà donc le champ d'intervention celui sur lequel on croit avoir un effet je dirais ne peut restreindre contraindre on peut toujours le décider mais le champ d'analyse qui lui se déploie largement à l'extérieur et ce que l'on analyse dans un groupe d'analyse de pratique c'est toujours des dynamiques institutionnelles qui échappent qui dépassent évidemment les situations concrètes précises évoquées par les participants voilà merci bien merci merci Gilles alors sur cette dernière question il y aura peut-être enfin cette dernière affirmation il y aura peut-être des questions mais avant de vous donner la parole et d'ouvrir aussi le chat peut-être Sébastien tu souhaites réagir ou ouvrir la discussion à ta manière donc vas-y oui merci Bruno c'est la mission qui m'a été confiée donc je vais tenter de réagir à cette présentation merci beaucoup Gilles je vois tes notes la clarté la structure de ton propos est impressionnante mais quand on voit tes notes c'est encore plus miraculeux donc je tenais à partager ça avec vous je me présente donc rapidement comme j'étais invité à le faire tout à l'heure en fait pour évoquer un parcours pas du tout original je vous dirais juste que j'ai commencé ma carrière dans la médiation scientifique avec des enfants et des ados et que ça m'a accidentellement ça m'a amené il y a presque exactement 20 ans à Plozévette un soir où j'étais j'étais donc accidentellement dans une fête pour célébrer l'anniversaire de la publication d'un ouvrage que tu évoquais qui s'appelait je crois Village en France Village de France et que c'est ça et que ce soir là j'ai dansé main dans la main le Fesnose avec Edgar Morin ce qu'on pouvait se toucher à l'époque donc petite histoire grande histoire pour les camarades de l'éducation populaire mais blague à part après ça j'ai été en gros insti de freiner pédagogie institutionnelle comme tout le monde dans une école alternative pour le coup moins comme tout le monde mais où je m'occupais d'une classe primaire unique en technique freinée pédagogie institutionnelle et comme tout le monde j'ai fait une thèse après ça et en quittant la pédagogie institutionnelle et en me rapprochant de l'université je me suis mis à intervenir auprès d'équipe et du coup à ce moment là à m'intéresser à l'analyse institutionnelle qui était une ressource pour penser l'intervention au regard d'une certaine compréhension de la pédagogie institutionnelle et je vais oui pardon c'est mieux oui pour penser l'intervention au regard d'une certaine compréhension de la pédagogie institutionnelle donc je ferai peut-être un rapide lien et éventuellement j'irai vers une question avant je réagis en vrac et je vais commencer par citer c'est peut-être une citation inattendue mais Adèle Haenel à qui je repensais en entendant ce que tu disais sur mes 68 le pas de côté les luttes sociales et le moment où on se décentre je ne sais pas si vous avez repéré ça moi ça m'a beaucoup frappé il y a une phrase dite par Adèle Haenel dans sa très fameuse interview sur Mediapart il y a quelques mois une phrase qui est je pense presque une évidence pour les gens de l'analyse institutionnelle c'est écrit comme ça ou à peine différemment dans tous les ouvrages qui parlent de près ou de loin d'analyse institutionnelle mais ça me semble être quelque chose qui était devenu absent et inaudible dans la société elle dit dépolitiser le réel c'est le repolitiser au profit de l'oppresseur une évidence du côté de l'analyse institutionnelle mais le simple fait de poser un problème social en termes de pouvoir et de politisation de dimension politique du réel quelque chose qui est tellement absent moi je sais que régulièrement quand je parle de pouvoir dans une intervention on me corrige et on me dit que j'ai choisi le mauvais mot et qu'il faut dire démocratie et qu'il n'y a pas de pouvoir et qu'il n'y a pas de rapport de pouvoir donc je trouve ça particulièrement intéressant que il y a 50 ans on ait besoin de reconstruire le concept d'institution pour autoriser le pas de côté et les prises de conscience que tu évoquais et que ponctuellement on revoit cette notion là de pouvoir et de dimension politique du réel réémerger tu en feras ce que tu veux de cette remarque Gilles Monceau ok on en reparlera après ouf ça commence pas trop mal le maître valide oui alors donc pour la petite histoire par ailleurs je ne l'ai pas dit mais moi je suis arrivé en 2010 à Cergy comme maître de conf quand tu es arrivé comme PU donc j'ai fait un petit passage par ailleurs dans cette université donc j'ai toujours peur de dire des bêtises quand je parle après Gilles Monceau heureusement Bruno Rob m'a rassuré je reviens sur la question de la pédagogie institutionnelle j'en parle parce que c'est davantage mon champ d'expérience d'intervention historiquement que l'analyse institutionnelle à laquelle je suis venu tard et dont je ne suis pas spécialiste et je parlais d'intervention au regard d'une certaine compréhension de la pédagogie institutionnelle que je vous livre Philippe Jubin est dans la salle Bruno Rob est dans la salle d'autres qui connaissent bien la pays sont dans la salle et vont pouvoir réagir à ça on dit souvent que la pédagogie institutionnelle l'une de ses spécificités c'est d'insister sur la matérialité la dimension matérielle de l'entreprise éducative et pédagogique les outils les méthodes les supports et beaucoup défendent l'idée que les pédagogies alternatives et particulièrement la pédagogie institutionnelle se définit par des méthodes spécifiques et c'est une définition à laquelle je n'adhère pas du tout parce que dans mon expérience en l'occurrence à l'école de la Neuville j'ai eu le sentiment que ce qui était spécifique était tout sauf les pratiques et les méthodes mais quelque chose qui était sous-jacent en dessous ou à côté ou au-dessus qui était méta et qui relevait des processus ou plutôt de la capacité à interroger en permanence les processus d'institutionnalisation et pour moi la pédagogie institutionnelle si ces apports peuvent être transposés ailleurs c'est précisément pas par le biais du déplacement des méthodes mais par le biais d'une posture de cette posture réflexive qui consiste à développer des perspectives sur les perspectives c'est-à-dire à regarder de manière critique côte à côte une variété de perspectives et je reviens à ce que tu disais Gilles tout à l'heure et à opérer des déplacements des pas de côté permanents en se disant ce qui était normal depuis toujours du jour au lendemain ne l'est plus et c'est l'outillage par des dispositifs d'analyse réflexive je ne parle pas du tout d'APP d'analyse de pratique de Géas mais de manière de travailler en équipe qui va rendre ça possible donc ça c'est ma première remarque je pense là qu'il y a un lien central et pour moi ça renvoie au fait à ma modeste définition d'une visée de l'intervention qui est évidemment redonner du pouvoir aux acteurs mais comment en créant des situations en identifiant des stratégies qui vont outiller les professionnels les équipes les collectifs et provoquer la possibilité des pas de côté pour leur permettre d'aller vers une destination quelque chose qu'on ne connaît pas et qu'on ne choisit pas mais qui sera ailleurs et ce serait peut-être une première question et je touche là à un tabou autant en pédagogie institutionnelle qu'en analyse institutionnelle on est très attentif à ne pas parler de la manière concrète dont on s'y prend les outils c'est les concepts et c'est une vieille histoire de l'API où on a attendu longtemps pour voir paraître en 2000 un ouvrage qui rassemble la description d'outils le même un taux de pédagogie institutionnelle et c'est la même chose en AI on ne parle pas des méthodes mais comme on est entre nous je demanderais à Gilles si alors non pas évidemment pas de dire comment on s'y prend et quelles sont les méthodes mais plutôt face à une variété extraordinaire de méthodes est-ce que toi tu perçois des invariants dans certaines modalités d'intervention pour favoriser ces pas de côté ces décentrements ou la construction de perspectives sur les perspectives deuxième remarque et ce sera la deuxième et la dernière qui va un peu dans la même direction pour moi le qu'est-ce qu'on fout là ou qu'est-ce qui se passe ici fait écho très très fort au concept de définition la situation par l'école de Chicago d'abord dans le paysan polonais sans que l'expression soit vraiment nommée et puis dans un ouvrage de Thomas en 1923 et j'ai l'impression qu'il y a une filiation très forte depuis Chicago jusqu'à ce dont tu parles la redécouverte de l'interactionnisme via l'ethnométodologie une filiation très forte sur cette préoccupation d'une intervention de chercheurs dans la vraie vie pour aller travailler accompagner le travail de définition et de redéfinition de la situation mais aussi très clairement dans des modalités d'intervention révolutionnaires à la fin du 19ème siècle quand les sociologues de Chicago font ou vont fichent le bazar sur le terrain dans des luttes syndicales à la OUS pour aider des acteurs des professionnels des résidents à remettre en question un certain nombre d'évidences ou de définitions de la situation imposée de l'extérieur et à reconstruire un regard un regard sur le monde et du coup ma question qui n'en est pas une c'est un artifice rhétorique est-ce que c'est une notion celle de définition des situations avec lesquelles tu travailles qui te cause et est-ce que tu vois et si oui lesquelles des ponts y compris conceptuels théoriques avec Chicago et je m'arrête là pour que vous ayez le temps mesdames et messieurs d'interagir avec notre conférencier oui et bien je crois que là ce que Sébastien appelle enfin souligne comme étant la matérialité de la pédagogie institutionnelle il faut rappeler que ça vient quand même de Célestin Freinet on a appelé aussi le matérialisme scolaire c'est à dire la pédagogie coopérative et tous ses outils d'ailleurs si vous essayez de voir de quoi il retourne en matière de pédagogie Freinet on tombe très facilement sur des textes des ouvrages etc qui effectivement décrivent la pédagogie par ses outils et même par son matériel et là aussi je ne peux pas m'empêcher de mettre ça en rapport avec l'institutionnalisation du mouvement Freinet lui-même qui passe par cette matérialité puisque pour soutenir le développement de son mouvement pédagogique qui devient une multinationale il le fait par la mise en place d'une coopérative qui commercialise ses outils il a très bien compris que pour soutenir le développement de cette pensée pédagogique ça passait aussi par là évidemment là il y a des influences qui sont des influences en particulier marxistes qui sont extrêmement importantes et qu'on retrouve donc ensuite et là dans les différents courants de pédagogie institutionnelle alors est-ce qu'à certains moments ce matérialisme recouvre ou fait passer au second plan la question des concepts ou plus important là je suis d'accord avec toi cette question de la posture que l'on pourrait tout simplement définir comme étant la question de l'implication du chercheur dans cette dans cette situation d'intervention de recherche voire d'enseignement certainement par contre moi je pense pas du tout que l'analyse institutionnelle en particulier fasse l'impasse sur les questions de méthode etc il se trouve que en 2001 j'ai publié un texte qui reposait sur l'étude de 50 monographies d'intervention socio-analytique ça n'a pas été de la tarte à réunir mais bon et ce qui m'a alors je l'avais fait parce qu'une collègue avant Danielle Guyer avait fait une thèse qui réinterrogeait de l'intérieur les pratiques des socio-analistes en gros c'est aussi un peu caricatural mais elles se demandaient si leur discours n'était pas bien en je sais pas comment le dire bien en avant par rapport à la modestie des pratiques quelque chose de cet ordre là et donc j'ai repris les monographies dans le courant et ce qui m'a frappé c'est qu'en fait dans ces monographies il n'est au contraire question que de méthodes que de dispositifs matériels parfois parfois pas enfin mal alors et ces ces démarches ces descriptions d'intervention étant plus ou moins référées aux six principes qui ont été énoncés comme étant un petit peu le cadre commun de l'intervention socio-analytique dans un ouvrage commun de Loureau et la Passade qui s'appelait Clé pour la sociologie et dans cet ouvrage il y a ces six principes socio-analytiques auxquels font plus ou moins référence ces socio-analystes ayant mené ces interventions donc moi je trouve au contraire c'est ça qui m'a frappé qu'il y a une sorte d'attachement à ces à cette quasi-matérialité etc. par contre ce qui fait peut-être encore aujourd'hui pour moi différence quand je lis en particulier ou quand j'échange avec des pédagogues institutionnels on va dire de la tendance Ouri on ne sait plus lequel Ouri-Vasquez etc. c'est plutôt le statut qu'on donne à ces dispositifs c'est-à-dire on pourrait dire que dans l'analyse institutionnelle les dispositifs valent par le fait qu'on va les transgresser en fait c'est-à-dire puisque évidemment la question c'est toujours de comment on va s'appuyer sur le dispositif pour déborder le champ d'intervention je le fais en cours et donc l'enjeu c'est à la fin et pourtant paradoxalement l'enjeu pour les intervenants c'est de comme on le dit tenir le dispositif et là évidemment ça interroge directement la posture de l'intervenant si l'intervenant lâche le dispositif au prétexte qu'il est attaqué par les participants et bien il n'y a pas d'analyse voilà il ne se passe rien pas grand chose et donc c'est toute la c'est toute la la complexité de la chose et je suis tout à fait d'accord avec le fait que ça se joue dans cette dans ces questions qu'on peut appeler de posture de ou d'implication etc c'est aussi la question de l'analyse externe de l'analyse interne externe bon voilà c'est toujours des questions aussi de de frontières concernant la question de la définition de la situation je ne ferai pas de réponse plus que ça plus que ce que j'ai déjà dit à propos de ce que on a pu réintégrer finalement dans nos dispositifs aujourd'hui en s'inspirant beaucoup aussi des travaux des travaux interactionnistes mais là dessus pour moi personnellement c'est c'est pas un concept définition de la situation dont je dirais dont j'ai besoin voilà mais ça va peut-être faire l'enchaînement Dominique oui il y a une question sur le chat de Marie-Stelle donc le Brésil mais je la garde peut-être pour après et puis il n'y en a qu'une donc pour l'instant ça va et donc hop là pardon je donne je donne la parole donc dans la salle à qui souhaite s'exprimer on a dû on a dû réinstaller la salle parce qu'elle n'était pas installée notamment réinstaller les deux tables et du coup effectivement il y a des fils qui traînent bon désolé oui non mais donc le matériel on était sur le matérialisme et sur le voilà les logiques institutionnelles qui font qu'on arrive dans des espaces ou aussi où à l'université il faut tout faire il faut savoir tout faire un peu comme comme en classe parfois alors bon qui veut qui souhaite s'exprimer oui en fait c'est pas une question c'est juste une réponse à Sébastien parce que je trouve que c'est intéressant d'un point de vue historique après donc moi je commence ma thèse avec Louraud mais il décède avant que je puisse la finir et donc je continue avec Patrice Ville qui travaillait qui coanimait le séminaire avec lui mais qui était très proche de la passade et le seul concept qu'il m'apporte c'est définition de la situation donc ça vient vraiment de la passade et je ne sais strictement pas quoi en faire enfin ça m'arrange bien d'un point de vue rhétorique mais lui non plus enfin ça fait un peu surajouté par rapport à la manière de travailler disons de Louraud donc c'est vraiment à mon avis quelque chose qui vient de la passade cette idée de définition de la situation et qui a du mal à s'enchaîner enfin à s'articuler avec les autres concepts mais bon je l'ai utilisé effectivement Claire il y a un truc que je n'ai pas compris par rapport si je reviens au titre de l'intervention et ensuite j'ai une impression qu'à un moment tu opposais institution Louraud organisation la passade d'une part d'autre part après tu as développé sur l'éloignement de Louraud de l'organisation à partir de 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 l'appropriation du concept par Crozier et tu as beaucoup développé sur Louraud moi j'ai eu l'impression que tu lâchais un peu la passade et en fait la passade quand même a écrit un livre qui s'appelle groupe organisation institution donc juste si tu pouvais clarifier le voilà la posture ou l'implication de la passade de ce point de vue là alors oui sur effectivement cette question je vais commencer par la fin pour préparer cette intervention je me suis appuyé principalement sur deux recompilations l'analyse institutionnelle de Louraud et groupe organisation institution justement et effectivement merci parce que je l'ai zappé dans le bazar de mes notes cette en fait je crois que ces deux ouvrages sont peuvent vraiment être mis l'un à côté de l'autre c'est à dire qu'en lisant l'un puis l'autre on voit bien comment justement les sources auxquelles puisent la passade et Louraud sont différentes là où ils vont se rejoindre c'est sur un intérêt porté sur la dynamique de groupe et les wins sauf que pour la passade ça prend beaucoup de place pour Louraud ça arrive un peu après qu'il ait déblayé théoriquement le concept voilà mais effectivement si on veut creuser un peu la question les comment dire consulter ces deux ouvrages en parallèle ça permet vraiment de voir les positionnements différents de l'un et de l'autre et en même temps de voir des termes qui circulent entre les deux par exemple dimension institutionnelle on le retrouve dans les deux au même à peu près au même moment il y a un autre texte que je conseille si on veut aller un peu plus loin de Louraud c'est analyse institutionnelle et question politique qui est publiée dans la revue l'homme et la société qu'on trouve facilement en ligne maintenant grâce à la numérisation et dans lequel entre autres il est question d'un concept que je n'ai pas développé là qui est le principe d'équivalence élargie qui vient encore redistribuer les choses et qui en rajoute un petit peu après effectivement je me suis je me suis davantage concentré sur Louraud que sur La Passade mais pour autant je ne renvoie pas l'organisation à l'un et l'institution à l'autre même si il faut quand même avouer que ce serait parfois tentant de le faire à travers la dimension groupale qui est plus forte dans les expériences que relate La Passade que dans les écrits de Louraud et par exemple l'expérience considérée comme étant Princeps à l'abbaye de Royaumont quand La Passade anime un groupe pour les cadres de l'UNEF et donc c'est de la dynamique de groupe etc il pose la question je crois que Valentin l'a déjà dit c'est un peu un truc ça fait partie du roman familial de l'analyse institutionnelle La Passade pose la question de ici qui a payé des frais et les participants découvrent que les responsables du mouvement la hiérarchie si on peut dire n'a pas payé et les autres oui et évidemment ça interroge directement le fonctionnement organisationnel mais au delà de ça on pourrait dire les dimensions institutionnelles donc on peut pas on peut pas renvoyer l'un à un concept et l'autre à l'autre en même temps c'est vrai que quand on parcourt comme ça l'ensemble parfois on est un peu tenté de le faire quand même en fait je vois par rapport à l'analyse institutionnelle je vois bien l'intérêt que ça a pour les collectifs qui participent de ces processus dans ce que ça peut leur apporter en termes de formation professionnelle de compréhension de leur contexte de travail d'action contexte de vie mais je me enfin il y a toujours quelque chose qui est un peu qui est pas clair pour moi c'est la place du savoir en fait de la création de savoir comment l'analyse institutionnelle a s'inscrit dans un processus de recherche scientifique de création de savoir qu'est-ce que ça implique sur ce que c'est que le savoir et sur comment on crée du savoir alors ça c'est pas une petite question ah vous répondez là oui vas-y oui allez-y non vous voulez que je le fasse non moi je voulais je voulais vous demander de préciser un peu le concept ou pas enfin bon d'application parce que moi j'en ai une idée qui est pas la même suivant comment on l'aborde implication 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 parce que vous l'avez cité plusieurs fois mais en fait vous avez pas développé je trouve et j'en ai une approche très différente dans la psychiatrie par exemple où Riz disait souvent qu'est-ce que je fous là quoi il faut se poser la question de qu'est-ce que je fous là et derrière il y avait les ça va de soi et les ça va pas de soi donc il était question de la présence à l'autre à la personne qui était malade mentale etc bon je vais pas développer mais si on prend par exemple l'implication dans le travail ethnologique de madame Favre Saada que vous connaissez aussi sûrement les moules à mort les sort dans le bocage vendéen c'est pas vendéen normand si je me trompe pas enfin je peux me tromper son implication a été tellement importante qu'elle s'est retrouvée presque en sorceler quasiment donc vous voyez que l'implication c'est pas si simple que ça enfin vous le savez mais j'aimerais que vous alliez un peu plus loin du coup peut-être que je vais pouvoir faire des ponts en fait en fait c'est intéressant cette question de Clarissa parce que je dirais que en tout cas chez Loureau chez La Pestade je saurais pas dire en fait chez Loureau la question c'est plus le non-savoir que le savoir en fait par exemple Loureau disait enfin il écrit que pour lui la question c'est de développer la conscience du non-savoir alors ça ça veut dire en fait c'est 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 complexe comme idée parce que ça véhicule à la fois l'idée que nous ne savons pas quand nous sommes pris impliqués justement dans les situations sociales etc la plupart des éléments de connaissance de ces situations nous échappent donc nous sommes davantage dans du non-savoir que dans du savoir mais c'est aussi l'idée assez dialectique de la négation du savoir c'est à dire aussi du travail du négatif c'est à dire qu'il y a des savoirs négatifs qui circulent et ces savoirs négatifs ces non-savoirs alors là j'ai peur de je vais ramer là en 3 minutes chrono ces non-savoirs qui peuvent circuler dans des collectifs par exemple ça peut être le savoir que chacun d'entre nous peut avoir des rapports de pouvoir dans une institution depuis sa place c'est à dire compte tenu de son implication dans un collectif quelconque on s'attache souvent à ce que par exemple quand on mène des interventions d'analyse institutionnelle à ce que les groupes soient hétérogènes donc il peut très bien l'intervention dont je parlais avec l'ouro à la fin des années 90 dans les mêmes groupes on avait des directeurs des chefs de service les femmes de ménage etc le chauffeur il y avait tout le monde et donc tous ces gens ont des savoirs individuels sur l'institution ils ont des savoirs je dirais corporatistes qui ne circulent qu'entre les chefs de service ou qu'entre les directeurs ou qu'entre les agents de service et qui sont aussi des non-savoirs si on les considère du point de vue je vais dire à la fois soit des savoirs dominants ou des savoirs institués c'est-à-dire il peut y avoir des savoirs qui sont tu parlais de tabous qui sont refoulés comme on dirait en psychanalyse c'est-à-dire ils sont à la fois connus et pas connus ça dépend de qui et dans les moments dans les périodes chaudes dont je parlais tout à l'heure ou quand l'analyse fonctionne et bien ces non-savoirs se socialisent se rencontrent et donc s'opposent aussi et donc c'est peut-être un peu bizarre comme formule mais je dirais que la question du savoir produit dans l'analyse institutionnelle ça repose sans doute sur la oui la collectivisation le terme vaut ce qu'il vaut mais du non-savoir des non-savoirs des non-savoirs des individus on parlait de de féminisme par exemple l'analyse institutionnelle c'est une affaire d'homme beaucoup c'est très testéroné comme on dirait en tout cas Paris VIII et les femmes qui travaillaient dans ce courant le faisaient souvent remarquer voire elles pouvaient l'interroger de façon assez vive à certains moments c'est à dire que peut-être qu'il ne faut pas non plus c'est peut-être pas tellement étonnant quand on lit aujourd'hui les écrits de Loureau de la Passade etc. sur 68 la question du féminisme par exemple alors que c'était une question chaude elle n'existe quasiment pas c'est pas la question pour eux voilà elle est apparue quand des femmes l'ont amenée je dirais bon c'est assez logique c'est à dire que là c'est vraiment une question d'implication ces chercheurs quels qu'ils soient avec leur bagage leurs expériences etc. ils ne peuvent jamais travailler qu'à partir de leurs propres implications et implication alors il y a des quantités de façons de le définir pour ça je peux peut-être vous renvoyer à un texte que j'ai publié dans une revue brésilienne mais en français dont le titre est analyser nos implications dans l'institution scientifique et dans lequel je reprends la jeunesse du concept d'institution dans le travail de l'ouro d'implication voilà mais en fait c'est aussi d'un voilà mais d'implication dans le travail de l'ouro depuis son premier article publié jusqu'à la fin je dirais voilà et vous verrez bien que le concept d'implication il n'est pas stable évidemment il prend des formes diverses mais en tout cas ce que je peux dire c'est que ce qui est constant dans l'approche du concept d'implication d'analyse institutionnelle c'est que il s'agit d'analyser la qualité de cette implication et pas la quantité de cette implication c'est à dire le comment on est impliqué libidinalement organisationnellement idéologiquement etc financièrement matériellement tout ce que vous voulez dans l'institution et non pas combien on est impliqué c'est à dire quel temps on y passe quelle énergie on y met parce que ça l'analyse institutionnelle n'y croit pas c'est à dire que l'implication ne se calibre ne se mesure pas au poids on peut très bien autant qu'on y passe ni à l'espace qu'on occupe c'est pas une question de quantité là encore évaluer les quantités ça ne permet pas d'analyser l'institution en tout cas les dynamiques institutionnelles après évidemment la qualité n'annule pas la quantité mais c'est pas l'entrée à la différence de ce qu'on trouve souvent dans beaucoup de revues de management qui proposent même je pense à un auteur comme Tevenet par exemple qui propose des grilles de mesure de l'implication et c'est proposé dans les formations pour les dirigeants etc alors après ce qui est dit sur la psychothérapie institutionnelle je crois que ça se rapproche davantage de ce que je viens de dire mais c'est dans des situations qui sont aussi assez oui assez spécifiques mais le simple fait de faire le lien avec l'action de la présence pour moi indique assez voilà si on cherche à faire des ponts je pense à l'intervention de De Lyon sur les configurations transférentielles quand tu abordais la question du savoir et du non savoir des acteurs et comment alors c'est pas tout à fait pareil mais j'y pensais pas mal et je pense évidemment au pont et au lien qu'on va faire entre les différentes interventions c'est pour ça que je me permets d'en parler je regarde Philippe Jubin aussi c'est vrai que je trouvais des résonances dans la façon dont De Lyon explique que face à un cas c'est la psychothérapie institutionnelle c'est à dire face à la situation d'un malade d'un patient on demande effectivement l'avis on convoque l'avis de tout le monde et on s'intéresse au rapport que chacun au transfert que chacun des acteurs de l'institution quel que soit son statut dans l'institution a avec cette personne donc pour moi c'est pas pareil ça renvoie beaucoup ce concept de configuration ça renvoie beaucoup à la transversalité c'est ça la question de la transversalité mais c'est pas le savoir des acteurs sur l'institution c'est peut-être là qu'il y a une différence ce que tu évoques savoir ou non savoir c'est le savoir c'est le transfert que chacun des membres de l'institution quel que soit son statut a ou avec sur le patient les relations qu'il a avec c'est plutôt ça donc c'est vrai que c'est dit c'est pas tout à fait pareil on peut aussi rappeler que la genèse le travail du concept d'implication dans l'analyse institutionnelle ça renvoie aussi à ce mouvement transfert contre transfert et c'est pour ça que l'Ouro s'intéresse à Devereux à Favre et Saada etc et là je vous conseille la lecture d'un bouquin dont le titre est le journal de recherche dans lequel il retravaille des journaux de terrain dont ceux de Favre et Saada dont celui de Favre et Saada et d'autres pour justement y débusquer les manifestations de ces implications alors oui il y a deux questions donc une longue intervention de Marie-Stelle donc du Brésil donc je vais la essayer de la lire et de la résumer et puis il y a nos collègues de Toulouse de la BRIC donc un groupe de pédagogie institutionnelle toulousain on sait qu'ils nous suivent aussi ils nous l'avaient fait remarquer enfin ils nous avaient fait signe la fois dernière ou les fois dernières donc je vais lire leurs deux questions celle de nos camarades toulousains étant plus courte donc Marie-Stelle elle explique qu'au Brésil avec Signira et puis donc Solange elles ont écrit et d'autres auteurs elles ont écrit un article sur la production scientifique en santé qui utilise l'analyse institutionnelle et le concept d'institution avec ces trois moments instituants institutionnalisation et elle dit il y a une hétérogénéité des usages nous étudions la différence entre la dialectique de Platon et la dialectique de Hegel il y a approximation avec les concepts de schizoanalyse entre les auteurs de l'article nous parlons entre auteurs de l'article nous parlons beaucoup sur le concept d'institution mais nous parlons beaucoup sur les usages de instituants institutionnalisation ils sont seulement moments du concept d'institution ou sont aussi concepts c'est la question j'étudie l'institutionnalisation de la nouvelle gestion publique dans la pratique professionnelle des infirmières non hospitalières donc il y a une question est-ce que c'est est-ce que donc c'est des moments donc les trois les trois termes institution que je ne dise pas de bêtises institu institu institutionnalisation est-ce que ce sont des moments du concept d'institution ou aussi des concepts qu'est-ce que tu peux dire là-dessus puis après je poserai la deuxième question de nos amis de Toulouse oui en fait moi je dirais que l'intérêt de ces trois termes c'est évidemment qu'ils fonctionnent ensemble alors il faut aussi rappeler je ne l'ai pas dit que dans un premier temps ça avait été rappelé aussi par un autre intervenant il faut faire référence ici à Castoriadis et à l'opposition la tension qu'il travaille entre institu et instituant et finalement Louraud apporte le troisième moment de l'institutionnalisation et c'est sur ce troisième moment qu'il va travailler toute sa vie en fait ce fameux processus Max Weber dont je parlais tout à l'heure et il va s'y intéresser à tous les niveaux aussi bien pour les institutions européennes pour l'histoire de l'église pour tout dans tous les domaines la clé pour lui est d'interroger le concept d'institution avec d'ailleurs toute une batterie on pourrait dire de concepts empruntés ici et là par exemple le concept de prophétie initiale qui à soi seul on peut passer une semaine là-dessus quand je vais au Brésil on travaille beaucoup sur cette question de la prophétie initiale qu'est-ce que c'est ça commence quand il y a un avant il y a un avant donc cette donc pour moi c'est clair ça n'a pas d'intérêt dans le cadre de l'analyse institutionnelle de séparer ces trois moments et ce qu'il faut aussi saisir c'est que quand on travaille le concept quand on travaille par exemple Maristelle Casper travaille sur l'institutionnalisation des pratiques infirmières dans le cadre de la nouvelle gestion publique il s'agit donc de comprendre comment la nouvelle gestion publique on pourrait dire s'installe dans les pratiques des infirmières mais en travaillant cette institutionnalisation en fait elle travaille la tension permanente entre institué et instituant les moments où l'institué comme je le disais tout à l'heure résiste aux nouveaux outils de gestion le moment où les identités professionnelles comme on dit parfois où les corporatismes s'opposent à cette nouvelle gestion au nom des intérêts des patients par exemple tout un ensemble de choses qui fait que les soignants par exemple vont s'opposer à la nouvelle gestion publique au nom de la qualité de leur travail avec les patients voilà et donc la tension instituant instituée elle est au coeur du travail du processus d'institutionnalisation ces principes même de cette dialectique c'est pas trois moments qui sont qui peuvent se détacher comme ça et surtout pas des étiquettes souvent c'est une bagarre que j'ai avec les étudiants qui dans un premier temps veulent absolument savoir mais là dans cette situation qu'est-ce qui est instituée qu'est-ce qui est instituant et où est l'institutionnalisation non toute chose tout objet que l'on travaille on ne peut le penser qu'à travers les trois ensemble et toujours d'accord merci alors donc deux autres questions j'en ai reçu une entre temps donc les Toulousains demandent en tant que professeur à l'université dans quelle mesure arrivez-vous à mettre en pratique l'analyse institutionnelle dans vos cours et puis la question des étudiants d'Anthony que Virginie m'envoie par texto peut-on envisager un lien un pont entre l'analyse institutionnelle et la multiréférentialité d'Ardoineau on revisite pas facile alors on pourrait même dire en tant que professeur d'université donc à un autre temps on dirait en tant que mandarin à l'université en tant que directeur de labo aujourd'hui etc c'est à dire que on parlait du pouvoir la question du pouvoir et des rapports de pouvoir moi j'ai par rapport à ça une approche que je pense qui est pour moi tout à fait connectée avec ce que m'a appris l'analyse institutionnelle et on vient avec Sinira d'ailleurs de proposer un article autour de cette question en mettant en regard France et Brésil le pouvoir c'est quelque chose qui circule dans les institutions et c'est quelque chose qui n'a pas à être honteux c'est à dire que je considère que le pouvoir c'est quelque chose que les collectifs et les individus dans ces collectifs doivent s'approprier travailler etc. on ne peut pas mener de critique institutionnelle si on ne veut pas être sali par l'exercice du pouvoir ne serait-ce que parce que dire qu'est-ce qui se passe ici c'est un acte de pouvoir lorsque je dis qu'est-ce qui se passe ici alors vous parlez de définition de la situation j'institue une certaine définition de la situation et c'est un acte de pouvoir qui va fonctionner ou pas peut-être que je vais prendre la main sur l'assemblée qui va me suivre etc. et peut-être qu'on va me sortir de la salle j'en en sais rien mais en tout cas le pouvoir est exercé par chacun d'entre nous la question c'est qu'évidemment c'est très inégal le statut que j'ai aujourd'hui me donne considérablement plus de pouvoir que mes étudiants c'est bien c'est bien évident et donc donne beaucoup plus de poids à ma parole à mes clins d'oeil à mes mimiques etc. certains quand ils commencent à s'y autoriser peuvent venir me voir à la fin d'un cours en me disant pendant que je présentais tel et tel truc vous avez fait un sourire ou vous avez etc. est-ce que monsieur sait bien ce que j'ai fait etc. vous voyez bon donc ce genre de choses je crois que c'est important quand on est enseignant-chercheur à l'université d'avoir conscience du pouvoir que l'on exerce que l'on exerce que l'on nous donne Bruno dirait de l'autorité peut-être que l'on acquiert et comment ça se décline ensuite dans les cours ou dans la gestion d'un laboratoire je crois que ça repose sur la mise en place de dispositifs qu'à la fois on doit tenir sinon il n'y a pas d'analyse si on lâche l'affaire il n'y a pas d'analyse que l'on doit à la fois tenir et en même temps soutenir l'analyse la semaine dernière je travaillais avec un groupe il y en a une partie dans la salle d'étudiants de master et de doctorat je crois qu'à la fin de la séance j'ai failli les rendre fous je leur ai même demandé d'imaginer ce qui se passait dans ma tête donc là je crois que je les ai définitivement décrochés on verra la prochaine fois mais ça passe par des moments et des expériences de ce type là qui pour moi vise à défétichiser c'est pas facile à dire à défétichiser je l'ai dit les dispositifs pédagogiques que nous utilisons et pour ça il faut aussi les faire évoluer et donc la question de l'imprévu par exemple est importante si on veut provoquer un minimum de réflexion d'étonnement etc dans les collectifs dont on a la charge et bien il faut aussi jouer de la surprise à certains moments un rebond oui autour de cette fétichisation des institutions et des dispositifs en pédagogie institutionnelle semble-t-il puisque c'est ce que vous disiez tout à l'heure c'est ce que tu disais tout à l'heure comme s'il y avait une obsession de tenir les dispositifs quand on est en classe oui ben oui bien sûr mais pas que mais pas que à la Borde à la Neuville on tient tu en parleras à la Grande Réunion ça c'est un repère ben voilà ça existe depuis 30 ans à la fois tenir mais à la fois évidemment inventer et à la fois interroger en classe ça se fait à deux niveaux dans le conseil bien sûr la notion de conseil et qu'est-ce qui se joue dans ces moments-là et puis d'aucun disent mais la PII elle commence dans les groupes de reprise bien sûr c'est à partir du moment où moi enseignant impliqué travaillé par la PII par toutes ces choses essayant de bricoler dans ma classe essayant de mettre en classe des dispositifs oui c'est parce qu'il y aura la reprise et que je pourrais en parler et écouter d'autres en parler de leur pratique à eux dans des groupes hétérogènes une fois par mois que là il y aura un enjeu d'analyse et d'interrogation intéressant et puis il faut entendre aussi que d'où est-ce qu'on parle de quel terrain on parle d'auto il existe des lycées autogérés le lycée autogéré ça existe on les repère voilà il n'existe pas de maternelle autogérée pourquoi il n'existe pas de maternelle autogérée si on parle de maternelle autogérée on parle de l'équipe 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 des enseignants entre eux qui ont ce souci là très bien mais dans la classe ah oui l'enseignant il peut avoir ce souci alors comment il traduit ça mais il ne le traduit pas de la même façon que le lycée il ne le traduit pas de la même façon que la passade arrivant dans un cours à la faculté de Vincennes posant son discours son cartable le premier cours regardant les étudiants j'étais le petit là-haut à gauche enfin c'était pas un amphi c'était à plat il s'était très enfumé etc. et disant je vous écoute ah oui si l'instinct de maternelle elle arrive en disant au petit de 3 ans bonjour je vous écoute ça va poser enfin voilà donc bon mais cette caricature enfin c'est un peu une caricature de dire l'API l'enseignant ah oui il tient il ne fait que tenir le dispositif oui il faut le tenir et d'aucuns savent que pour que l'élève fasse son parcours pour que l'élève un jour l'enfant hop choisisse de s'inscrire là à cet endroit là et ce sera la première fois que son nom va s'inscrire sur telle affiche etc. et on sent que là ah oui il se joue peut-être quelque chose de fort pour l'élève mais il a fallu tenir l'institution il a fallu tenir le fait qu'il y ait un affichage il a fallu tenir le fait que le coin de neuf existe si ça se passe au cours d'un coin de neuf si ça se passe au cours d'un coin de neuf et peut-être ça ne se passera pas enfin voilà bon je voulais dire cela et d'autres choses c'est extrêmement intéressant enfin tu es au coeur du problème en fait on parle pas du tout de la même chose moi je parle pas de fétichisation des outils et je parle pas du tout de tenir les dispositifs tu parles d'une pratique et moi je parle d'une théorie pour quelqu'un qui n'y est plus et je pense qu'on a tous les deux exactement la même position mais tantôt dans un endroit et tantôt dans un autre je suis d'accord avec toi comme praticien et membre d'une équipe la caractérisation la définition de notre pratique collective autour des outils c'est une définition c'est une théorie opérante pour les raisons que tu décris parce que c'est pas ça renvoie pas à une crispation sur un modèle une pratique une forme mais ça repose sur une activité réflexive moi je parlais pas de ça je parlais pas de la manière dont pour les acteurs que nous sommes ponctuellement sur les terrains on définit autour de la pratique avec le sens profond de notre projet ou de notre entreprise je parlais précisément de la situation que nous sommes nombreux à avoir vécu d'en être sorti d'être sorti de la classe ou de l'école et de devoir reconstruire une théorie qui a plu pour fonction de nous faire bosser quotidiennement avec les enfants et avec les collègues mais de construire une théorie qui nous permette d'aller travailler ailleurs en faisant autre chose que du prosélytisme cette définition de la pédagogie institutionnelle autour des outils je suis d'accord avec toi elle fonctionne quand on y est si on l'embarque quand on va visiter des équipes si on conserve cette définition elle est potentiellement très néfaste parce qu'elle nous amène simplement à provoquer ou encourager ou motiver une forme d'imitation et on est obligé de s'abstraire de ces définitions dont on vient pour être capable d'aider les gens pour être capable d'accompagner les équipes et c'est là que je dis pour moi comme non plus professionnel de la pédagogie institutionnelle mais professionnel de l'intervention auprès d'équipes qui s'interrogent sur des pratiques de l'institutionnel la définition non pas par les outils mais par des processus méta d'institutionnalisation et la position critique qui me semble caractéristique de la pédagogie institutionnelle est infiniment plus efficace ça juste un petit mot là-dessus je trouvais intéressant que Philippe intervienne pour dire finalement à Gilles qui est plutôt du côté de la pédagogie institutionnelle dite autogestionnaire on y reviendra l'an prochain mais dire alors on présente la pédagogie institutionnelle tendant souris comme des dispositifs parfois un peu figés les enseignants s'arc-boutent sur leurs techniques leurs outils leurs matériels mais les institutions étant aussi le conseil les ceintures les machins bon et il disait c'est pas que on tient le dispositif mais pas que et puis Sébastien toi tu dis autre chose me semble-t-il alors il y a tout le problème est-ce qu'on est dans la reproduction du même ou est-ce qu'on crée en fait c'est une question aussi importante quand on fait de la pédagogie institutionnelle est-ce qu'on reproduit des choses qu'on a vu dans d'autres classes on avait une collègue commune qui disait quand elle écoutait certains orateurs parler de leur classe certains enseignants parler de leur classe j'aime bien citer cette phrase que tu m'as dite Philippe il y a des collègues quand ils parlent de pédagogie institutionnelle de leur classe ils disent la messe c'est-à-dire qu'ils récitent on a le sentiment qu'ils récitent effectivement ce qu'ils ont lu dans les bouquins c'est aussi ce qu'ils font bien sûr mais est-ce qu'on s'en tient justement à une reproduction du même ou est-ce qu'il y a création est-ce qu'il y a autre chose alors ça passe à travers ça passe à travers ce que tu dis Sébastien c'est-à-dire c'est conceptuel mais c'est aussi pratique je pense c'est aussi les outils là je ne serais pas d'accord avec toi je me rapprocherai peut-être de Philippe mais il le dira il me semble que les outils aussi nécessitent d'être tout le temps retravaillés repensés etc. pour avoir enfin on essaye de monter nous quelque chose on verra si on y arrive mais une licence enfin on essaye de former on va essayer de former les étudiants par la pédagogie coopérative institutionnelle ou si je pense à l'expérience de Liège nos collègues de Liège qui forment des profs d'histoire géographie depuis 20 ans par la pédagogie institutionnelle ils n'ont pas repris les outils de la classe comme ça sans les repenser sans les réadapter et ils s'adaptent en permanence ces outils donc là il y a des questions importantes enfin oui parce que il y a une perception de la pédagogie nationale qu'on a bien connue avec Fernand Ouri notamment qui était effectivement un côté un peu figé un peu rigide on pourrait le dire ça c'est des enjeux et c'est sans doute des points de convergence, divergence j'en sais rien mais on y reviendra l'an prochain forcément mais c'est des points cruciaux je ne sais pas je ne sais pas si c'est des points cruciaux c'est intéressant d'entendre votre discussion parce qu'on voit qu'il y a aussi de l'hétérogénéité moi ce n'est pas ce que Philippe a entendu ce n'est pas ce que j'ai dit alors c'est intéressant ça ne veut pas dire que je ne le pense pas en grande partie c'est encore autre chose lorsque je parlais de fétichisation là ça y est je n'y arrive plus fétichisation et de tenir le dispositif j'en parlais en rapport avec les pratiques d'intervention de l'analyse institutionnelle et de ce travail sur les monographies en particulier et quand je parlais quand je disais tenir le dispositif c'était au contraire pour soutenir cette idée c'est à dire pour dire que si quel que soit le dispositif d'analyse de pratiques de recherche d'action d'intervention etc peu importe pour moi l'enjeu c'est toujours celui de tenir ce dispositif tenir le dispositif ça ne veut pas dire le tenir coûte que coûte ça ne veut pas dire le reproduire à l'identique quelle que soit la situation pas du tout ça veut dire de tenir une ligne de tenir une posture de tenir une manière de faire les choses ensemble en tout cas pendant un temps suffisant pour que justement l'analyse puisse se produire c'est pas tenable surtout dans des périodes chaudes etc c'est pas forcément tenable très longtemps voilà ce que en fait pour aller au bout de mon idée c'est que ne pas tenir le dispositif pour moi ça revient à une posture qu'on pourrait qualifier de démagogique je dirais dans lequel on se retrouve dans de la bouillie dans lequel finalement on fait comme si les intérêts de tout le monde étaient les mêmes qu'il n'y avait pas de différence de statut pas de différence de pouvoir etc alors que c'est justement ces différences qu'il s'agit de travailler et pour pouvoir les travailler il faut un minimum les tenir c'est à dire moi je peux toujours raconter que j'ai pas plus de pouvoir qu'un étudiant de licence je peux toujours raconter tout ça ce qui me croit je les mets dans le bouillon vous voyez c'est même vital qu'il ne me croit pas si je leur raconte des histoires pareilles et moi je considère que mon boulot c'est de faire en sorte qu'il ne me laisse pas le dire ensuite je vais le tenir le dispositif c'est à dire que je vais éventuellement mobiliser mon pouvoir pour tenir ce que d'autres appellent le cadre sauf que ce cadre pour moi il ne sera pas toujours le même justement et il va devoir enregistrer un certain nombre d'évolutions de situations bref je ne vais pas reprendre ces choses là alors ça a à voir avec la question de l'autogestion oui ça a à voir avec la question de l'autogestion tu disais il n'y a pas de maternelle autogérée bah si il y a des maternelles autogérées et puis moi d'ailleurs l'une de mes premières expériences d'autogestion c'était dans une colonie de vacances autogérées pour maternelles avec des enfants dont les plus petits avaient deux ans et bah je vous assure que c'est spectaculaire ce que des enfants de deux à cinq ans sont capables de penser des situations de groupe de gérer etc à condition que les adultes qui sont autour d'eux tiennent aussi leur place c'est à dire ne fassent pas comme si ils étaient eux aussi des enfants etc mais la capacité critique de ces enfants la capacité de proposition d'autres manières de faire vous voyez qui ne sont pas tout à fait dans la logique et qui amènent les adultes à se dire bah oui merde c'est vrai ça pourquoi est-ce qu'on fait les choses comme ça finalement et pour moi c'est comme ça que j'ai été formé je dirais l'autogestion ce n'est pas un mode de gestion idéal c'est pas du tout ça l'autogestion c'est poser sans cesse enfin c'est poser sans cesse l'analyse de la gestion que l'on est en train de mener en ayant en tête l'idée que le champ d'analyse déborde le champ d'intervention je reboucle ma boucle je ne sais pas si dans le cadre des dispositifs d'analyse institutionnelle comment vous travaillez ou pas la question de la croyance que les individus peuvent accorder au pouvoir qu'on donne à telle ou telle personne je m'explique je crois que parmi les ressorts qu'il y a sur le pouvoir il y a le fait de est-ce qu'on croit ou non au pouvoir de l'autre à son autorité on reprend l'exemple de la relation entre le prof de fac et ses étudiants tu peux avoir 15 000 doctorats et tout ce que tu veux si la personne en face elle ne croit pas en la légitimité s'il prend ta posture comme une imposture et que tu peux avoir autant de diplômes si pour eux c'est de la merde et que ça vaut rien je pense que l'exercice de ton pouvoir s'en trouvera en tout cas différencié après le cadre sera toujours là pour lui dire si c'est pas bon bref tu vois à peu près où je veux t'embarquer sans lien avec les travaux de Bourdieu sur le pouvoir symbolique la violence et le pouvoir symbolique je pense bref alors moi je parlerais il y a beaucoup de choses qu'on en sait dans ce que tu dis j'aurais du mal à parler de croyances à propos de ça je parlerais d'une part d'idéologie sans doute et puis d'autre part on peut reprendre aussi des vieux des vieux concepts weberiens qui renvoient aux questions d'autorité des questions de charisme des questions de légitimité etc là il suffit de relire ou d'écouter Bruno pour se dire l'autorité c'est pas quelque chose qui tombe du ciel c'est à dire on peut et j'ai connu des enseignants avec un pouvoir un pouvoir institutionnel en tout cas hiérarchique important qui pour autant ne tenait rien du tout mais parfois ils ne le voulaient pas d'ailleurs ils ne voulaient pas forcément le tenir quelque chose bon c'est encore un autre débat mais là où la question de Pascal là où tu mets le doigt et je pense que c'est important je crois qu'il faut bien considérer que les institutions et donc avec elles la place que nous y occupons ne tiennent que parce qu'on y croit c'est à dire que dès lors que les individus ne croient plus à ces institutions elles tombent elles deviennent des appareils de répression elles deviennent voilà dès lors qu'on ne croit plus que l'état est là pour moi etc je peux très bien défoncer les grilles de la préfecture pendre le préfet et je ne sais quoi bien sûr ça ne veut pas dire qu'on ne va pas m'envoyer les chars et que je ne vais pas en mourir voilà mais on est dans un autre on est dans un autre registre en tout cas cette question de et c'est pour ça là si je reboucle c'est pour ça que c'est si important de travailler cette question de l'implication l'implication en tant que manière ou modalité ou tout ce que l'on veut la façon dont nous sommes pris dans ces institutions c'est déjà reconnaître le fait qu'on y ait pris voilà c'est à dire que le déserteur l'élève qui l'élève qui quitte qui quitte l'institution scolaire etc il y reste impliqué pour autant en tout cas tant qu'il a moins de 16 ans etc et s'il veut l'oublier on va le lui rappeler d'une manière ou d'une autre que ce soit par ses parents qui vont s'inquiéter que ce soit par les travailleurs sociaux qui vont venir en renfort etc alors il est l'heure j'espère qu'on a pu capter jusque là jusque la fin de ton texte de ton discours de tes réponses Gilles juste signaler donc deux choses la prochaine alors si tu peux appuyer sur le sur la diapo on va avoir comme ça la date de la prochaine de la dernière intervention de cette année donc on aura une femme enfin deux femmes même à la tribune ce sera bien la première fois que j'ai deux femmes avec moi à la tribune Dominique Samson qui interviendra donc vous voyez le titre la transversalité de Gattari à l'euro quelle continuité quelle rupture et donc Virginie Dufournet notre collègue sera discutante qui est actuellement Anthony qui nous suit d'Anthony donc le 13 mai même lieu même heure et puis puisqu'on a parlé du projet de loi sur l'enseignement supérieur je me permets de vous signaler aussi que samedi matin prochain l'association des enseignants et chercheurs en sciences de l'éducation organise à l'université de Nanterre à partir de 9h30 une réflexion justement enfin un échange autour de la loi de programmation pluriannuelle de la recherche et les tendances néolibérales à l'oeuvre dans l'enseignement supérieur français donc c'est à 9h30 à l'université de Nanterre au bâtiment C bâtiment Zazo actuellement il s'appelle comme ça maintenant et on aura deux intervenants Emmanuel Picard qui est une spécialiste de ces questions là et puis on aura aussi Franck Lourero du SCGEN CFDT qui est un des et les étudiants Pour les collègues et les étudiants de Gennevilliers, de CY, il y a une AG, à quelle salle tu dis ? Midi en B018, voilà. Bon retour chez vous et portez-vous bien par les temps qui courent, prenez soin de vous. Et merci.